Une maison perchée au-dessus des vignes d'Apremont, une vue magnifique sur les montagnes entre Chartreuse et Beldone, et au bout d'un chemin, l'univers de Livio Benedetti. Le sculpteur savoyard a installé son atelier ici, au cœur d'une nature qui l'inspire. Fils de maçon amoureux du bel ouvrage, Livio fait sa première rencontre avec la sculpture à l'armée. Mon papa était un maçon, il était un maçon d'exception, et c'était ces anciens maçons qui savaient travailler tous les matériaux. Et donc ils m'avaient donné le goût de ce travail bien, du travail bien fait. Et moi j'avais vraiment, je m'étais passionné, j'étais devenu un vrai maçon. Pas en semblant. Et donc voilà comment c'est venu. Ma vie finalement, elle a été au service du volume. de la sculpture, quoi. C'est un volume de sculpture. À l'armée, j'étais au service militaire, et je me suis retrouvé avec des outils à bois, des outils à pierre. Le jeu a consisté à décorer une pièce, une autre chambre. Et les copains voulaient empiler les rondins dans un angle de la chambrée pour faire un bar. Et puis c'est là où je me suis dit, mais plutôt que de les empiler, je ferais peut-être bien d'en sortir, de les sculpter un peu, quoi. De leur donner un peu plus de sens. Et je me suis mis à taillader mes rondins. D'ailleurs, j'en ai une série, là. Par la suite, sa rencontre avec Robert Darnasse, sculpteur de la cathédrale de Fourvière, sera déterminante. Il délaisse son métier de conducteur de travaux pour se lancer corps et âme dans la sculpture. Il a alors 22 ans. Et là, Robert Darnasse m'a, comment je vais dire, il m'a grondé, quoi. Il m'a fait des gros yeux, il m'a dit, mais c'est commercial ce que vous faites, ça vaut rien, quoi. Faites-moi quelque chose de grand. Il m'a dit, mais à la sortie du service militaire, si Robert Darnasse me dit, il faut me faire des grandes sculptures. Alors, j'ai décidé de faire des grandes sculptures et j'ai commencé à faire des grands bazars, des grands trucs. J'ai fait faire de belles photos, je les ai emmenées à M. Darnasse, qui, là, a eu un grand sourire et il m'a dit, allez-y, faites de la sculpture. La première fois, je n'ai pas voulu avoir la responsabilité d'une carrière qui ne sera certainement pas facile. Donc, je vous ai, je vous ai un petit peu brutalisé. Mais maintenant, en voyant ce que vous venez de me proposer, je vous dis, allez-y, faites de la sculpture. Allez-y, allez-y, faites de la sculpture. Vous n'avez pas besoin de faire les beaux-arts. Voilà. Voilà comment j'ai commencé mon... Alors, donc, après, je me suis mis à faire de la sculpture à plein temps, quoi. Son rapport à la sculpture est avant tout une histoire de liberté, un mode d'expression absolu, où l'effort devient moteur. De pouvoir faire de la sculpture, je me suis rendu compte que j'étais complètement libre dans la sculpture. Mis à part les difficultés techniques que je rencontrerais, bien évidemment. Mais au moins, j'étais libre dans... Je pouvais imaginer et puis me dire, allez-y, hop, je fabrique. Je me donne les moyens de faire. Et ça existe. Voilà comment ça m'est venu. Puis j'ai vite pris goût à ça, quoi. Ça faisait tellement bien de pouvoir travailler librement. Ouais, c'est la liberté. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est l'effort. L'effort qu'il faut produire pour arriver à une conclusion. Et puis, aller au bout, c'est pas simple. Et ça, ça m'a bien accroché. Surtout quand on voit aussi le plaisir qu'il y a à découvrir ce que devient l'objet qui a été imaginé. Ouais, puis oser partir dans l'aventure, parce que c'est une aventure. Ma chance, c'est aussi que j'ai fait beaucoup de montagnes et que j'ai découvert au travers de l'exercice de l'escalade que pour s'en sortir, il faut forcer, quoi. Il faut se donner les moyens pour... pour passer, pour franchir une voie d'escalade un peu difficile. Ça se fait pas tout seul. Et pour la sculpture, c'est pareil, ça se fait pas tout seul. On n'imagine pas le... le travail que ça représente. On imagine... C'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Le père de la Dame du Lac, Atigne, est aussi celui qui a réalisé deux des sculptures présentes sur le site de Savoie Technolac, la Dame du Vent et la Fille au Soleil. Et les dirigeants qui ont vu des maquettes et qui se sont dit « Ah, ce serait bien de la voir dans une certaine taille. » Et puis voilà. J'avais proposé quelque chose à l'architecte. Je suis retourné le voir en lui disant « Écoute, je suis au regret, mais ce que j'aimerais, c'est que tu viennes voir le travail de mon copain Castagne, en Italie. Et je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit lui qui remette un projet ou des projets. » Donc voilà comment ça s'est passé, tout ça. Et puis, d'un instant à l'autre, finalement, on m'a acheté des sculptures. L'extérieur, je me dis que c'est pas plus mal, que ce soit dans un site fréquenté. et de qualité. C'est assez certain. Je me dis, tu vois, Lidio, c'est une belle récompense. T'es bien récompensé d'avoir été choisi pour être sur cet emplacement. Pour moi, c'est une récompense formidable. Livio Benedetti travaille ses volumes comme il construirait une maison. Il édifie la structure métallique, puis l'habit de plâtre. « Je commence par faire des croquis. Je dessine pas vraiment, je fais des gribouillis. Et tant que le gribouillis ne me parle pas, c'est qu'il est pas bon. Et quand il me parle, c'est bon. Déjà, la sculpture est quasiment faite. À partir du croquis, je mets en volume le croquis. Parce que le but, il est là. Il est de reproduire le croquis par en volume. Il faut le rendre volumineux. Comme en règle générale, je transforme en bronze. Donc moi, je fais un modèle en plâtre. Donc pour faire ce modèle en plâtre, il faut que je bâtisse une ossature. Et bien après, je fais du plâtre et j'habille avec du plâtre. C'est vraiment le premier pas après le croquis. Donc elle est très en deçà de sa finition. J'ai encore du travail là-dessus, beaucoup. Ça me permet de vérifier si ce que j'ai mis en confiance dans mon dessin, dans le premier dessin, et ce que j'ai ressenti face à lui, ça me permet de vérifier si j'y suis ou pas. Si je suis dans cette vérité ou si je suis à côté de la plaque. Le sculpteur exigeant se fixe des règles à suivre. C'est le respect de celle-ci qui peut l'amener à la satisfaction finale. Je regarde la tenue du volume. Si je suis bien impressionné par l'objet que j'ai dressé ou fabriqué, ça va. Et là, j'arrive à avoir des bonnes sensations. Ça, ça, ça me donne, ça me récompense bien. Oh non, c'est du pur bonheur. Surtout quand on les voit finis, transformés dans un beau matériau. Il y a beaucoup de moi. Il y a beaucoup de moi. Il y a beaucoup de... de ce que mes amis m'apportent. Donc il y a moi et tous mes amis. Bien sûr. Ah ben oui, ça, c'est clair. Je n'ai jamais vraiment fait ce travail avec l'idée qu'il serait vendu. Je me suis toujours dit, bien entendu, le jour où je vendrai, je serai tellement heureux. Et ce jour est arrivé, oui. c'est une manière de dire, c'est une petite consécration, c'est un départ, c'est un petit départ. Parce que les gens qui mettent un peu d'argent, c'est qu'ils font un pari sur votre travail. Un travail qui a l'air de quoi ? Moi, quand je regarde certaines choses que j'ai faites, je me dis, mais attends, c'est un coup de chance que ça devienne une belle sculpture, un bel objet. De la vendre, ça ajoute. Ça lui apporte une valeur supplémentaire, de la vendre. C'est qu'il y a des gens qui vous font confiance. Non, je suis plutôt content de vendre. Mais bon, je ne peux pas tout vendre parce que j'aime bien garder quelques exemplaires. Le reste, en ce moment, je les garderai toutes. Je n'ai pas envie de les vendre. Une exposition rétrospective de ses œuvres est en préparation à Chambéry. À 67 ans, les mains de Livio Benedetti ont encore des choses à nous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada